Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler d'un truc un petit peu plus... ...sensible ? Je sais pas si c'est sensible. Je vais vous parler des blue balls. Alors, qu'est-ce que c'est que le blue balls ? Terme d'argot qui désigne la congestion temporaire des testicules accompagnée de la douleur testiculaire qui serait causée par une excitation... Une excitation sexuelle prolongée sans éjaculation. Cette sensation n'est pas vécue par tous les hommes. Alors, pourquoi j'en parle aujourd'hui ? Ça touche aussi les femmes. Comment vous allez me dire ? Parce que nous n'avons pas de testicules, mais je vais parler surtout en mon nom, parce que, voilà, je n'ai pas pu en parler avec d'autres filles. La douleur et la sensibilité que tu éprouves lorsque tu n'as pas eu de pollution nocturne, tu n'as pas eu de rapport sexuel avec ton copain, avec ta copine. C'est aussi le cas chez les filles. Pas dans la manière où on a des testicules, parce que ce n'est pas le cas, sauf les personnes qui sont nées avec une particularité. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le vagin, en comprenant aussi le clitoris, c'est en fait un pénis inversé à l'intérieur. Ce n'est pas moi qui le dit. Je ne vais pas dire de bêtises. Si jamais j'en dis, dites-le moi dans les commentaires. Le clitoris chez la femme, c'est ce qui correspond en fait au gland chez l'homme. C'est juste que, étant donné que lorsque tu étais à l'état d'embryon, au moment où on ne peut pas savoir de quel sexe tu es, puisque jusqu'à un certain terme de la grossesse, nous nous ressemblons, que ce soit les garçons ou que ce soit les filles, et au bout d'un moment, tu peux dire que c'est un garçon ou c'est une fille. Lorsque tu vois qu'au niveau de l'appareil génital, il y a quelque chose qui se développe ou pas. Quand tu es petit, tu ne fais pas trop la différence jusqu'à ce que tu commences à avoir la puberté. Quand tu commences à grandir, tu vois que ça ne se ressemble pas tout à fait. Ça commence à grandir. Je ne vous fais pas de dessin, je pense que vous avez compris. Mais du coup, nous, ça ne pousse pas. Et vous, ça pousse. Du coup, ce qui se passe, c'est que nos balls, elles seraient à l'intérieur. Et puis même au niveau du gland, du clitoris féminin, c'est sensible aussi. Nous pouvons nous-mêmes avoir des érections en tant que filles. C'est juste que ça ne va pas se voir de façon aussi spectaculaire que vous, parce que nous, c'est caché. Je ne vais pas trop être explicite là-dedans. Mais ça nous fait tout aussi mal, entre guillemets, la même sensation que vous. C'est juste que ce n'est pas aussi visuel. Et on n'a pas la même manière de montrer qu'il y a un souci. Et du coup, ce qui se passe lorsque nous-mêmes, nous n'avons pas de rapport, nous ne sommes pas soulagés, nous n'avons pas eu de pollution nocturne, c'est qu'on va avoir des choses qui vont nous faire temporairement du bien. Genre prendre une douche chaude qui fait que du coup, la circulation sanguine fait moins mal dans ces zones-là. Mais après, ça va continuer jusqu'à ce qu'il y ait un relâchement, une relaxation au niveau de l'appareil génitale. Du coup, nous sommes tout à fait égaux par rapport à ça. Après, certaines personnes l'expérimentent pas forcément parce qu'ils ne sont pas sensibles aux mêmes choses, aux mêmes stimuli, j'entends. Ou tu ne peux pas l'expérimenter si tu as une activité sexuelle avec ton partenaire, avec ta partenaire, assez souvent. Enfin, assez souvent. Je m'entends, tout le monde est différent, mais si vous n'avez jamais vécu ça, c'est tant mieux pour vous. Soit vous n'êtes pas extrêmement sensible, soit vous avez une activité sexuelle. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501